La dernière fois, on a parlé un peu des nourritures célestes qu'il fallait un peu partager son étude à tous les niveaux. Celui qui ne peut donner qu'une demi-heure par jour, mieux vaut qu'il tue le choc l'Israël. Shabbat, se défoncer, étudier beaucoup. Maintenant, il y a un jour, qui est un jour très important la semaine, qui passe aussi un peu inaperçu, et des fois, on peut arriver à débloquer du temps, c'est le vendredi. Pourquoi le vendredi est-il tellement important ? Il faut savoir que les sept jours de la semaine sont divisés d'après les sept sphères. Ce n'est pas marqué que Dieu a créé Bé-Shachetiamim, en six jours. On traduit en six jours, mais c'est marqué Shachetiamim. Littéralement, six jours Dieu a créé le monde. Ça veut dire que Dieu a créé le monde dans une trame. Dieu dirige le monde par une trame qui sont les sept sphères inférieures. En fait, c'est six plus un. C'est-à-dire, le monde est régi par ces six sphères. C'est quoi des sphères ? C'est des voies de conduite de Dieu. Et chacun des jours correspond à une histoire de conduite. Le dimanche correspond à Chesed. Le lundi correspond à la Gvoura. Le din. Le mardi correspond à Tif Eret. Le mercredi correspond à Netzach. Le jeudi, à Hod. Et le vendredi, à Yesod. Shabbat, c'est la Malka. Boy, Malka, Boy, Malka. On dit que là, vient la reine. C'était la mariée. Mais la vie Malka, on ramène la mariée. Moi, c'est le Shabbat. C'est la Malchut. C'est le dévoilement de Dieu. Shabbat. C'est la royauté de Dieu qui apparaît. Le vendredi, Yesod. Yesod, c'est quoi ? La base. Ça veut dire que c'est la base de tous les jours. En fonction de ton vendredi, comme ça sera ton Shabbat. Plus ton vendredi est sain, plus le Shabbat, il est d'ampleur extraordinaire. C'est pour ça que le vendredi, dans le monde des Yesod, c'est un jour mort. Il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que le vendredi, dans toutes les familles, d'habitude, l'après-midi, il y a des bagarres. D'accord ? Vous savez, Sarah, il veut casser ce jour-là. C'est un jour, si possible, le Rav Bénissan à Bashaoul, le vendredi, il quittait la maison tôt le matin, revenait quelques minutes avant le Shabbat, il terminait un traité entier du Talmud le vendredi. C'est un jour énorme. Parce que c'est la base. Quand la base, elle est solide, tu peux faire un bâtiment énorme dessus. Mais quand tu as le bâtiment aussi grand que tu veux avec une base qui est fragile, qu'est-ce qui se passe le bâtiment ? Il fait le 9 septembre, d'accord ? Les Twin Towers, et ton vendredi, et ton Shabbat, les deux grandes tours qui s'écrasent. Donc, bien construit son vendredi, de plus, yesod, ça correspond à l'organe sexuel masculin. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans le sixième millénaire, et que, justement, le grand tikkun, la grande réparation, le grand travail, le grand job que nous avons à faire, c'est réparer au niveau du 6, d'accord ? C'est pour ça que le yétérara sexuel se déchaîne. Donc, pour réparer cela, le sixième jour, bien se sanctifier pour qu'on ait un Shabbat. Shabbat, c'est déjà à l'époque messianique, plein de lumière. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada